Musique Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans l'émission Qui est-ce ? L'émission Qui est-ce est une émission dont je vous parle de certains célébrités. Aujourd'hui on va parler du film. Là je suis avec un invité, c'est un acteur rwandais, il est très connu du film. Vous allez voir qui est cet acteur. Aujourd'hui on va découvrir ensemble un acteur rwandais né au Burundi à Bujumbura. Il a débuté sa carrière en 2006, il est connu au film Tidia Gazu Chubuzima comme l'acteur principal où il a été surnommé Paul. Il est dans pas mal de films comme Ayuru Kondo, Ingoyi, Kibuzisha Marasso ainsi que d'autres. C'était en 2015 où il a entré en collaboration avec un acteur nigérien, Ramsey Noir. Ils ont fait un film intitulé Broad in a Rwandan Pot. On va savoir qui est cet acteur juste dans un instant puisqu'on sera avec lui comme invité du jour sur Precision TV. Ne ratez pas l'occasion, vous allez savoir qui est cet acteur. Chérie, je suis très bien avec Willinda Hiro. C'est bel et bien Willinda Hiro. Bonjour Willi. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci et vous ? Moi aussi ça va bien. Bien, Willinda Hiro, un acteur du film rwandais. Il a joué dans le film... 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 Il a joué dans le film ainsi que le directeur, je crois bien ? Non, pas dans Ikigara Gizukiwozima quand même. C'était où ? Je suis devenu réalisateur, j'ai commencé en 2009 dans un film qu'on a appelé Ayurkundo. C'est là où j'ai commencé à réaliser. C'était en 2009. Donc tu as débuté ta carrière en 2009 ? Non. En 2006 ? J'ai débuté ma carrière en 2006 avec Ikigara Gizukiwozima. Ah bon, ok. Bienvenue dans l'émission qui est sur PCJone TV. Merci beaucoup. Donc on va commencer. On doit savoir où est-ce qu'il y aura-t-il d'évolution dans le film rwandais ? Donc par rapport à l'avant, même actuellement, il y aura-t-il une évolution qui a été eue ? Donc on veut savoir s'il y a une évolution dans l'art. Bien sûr que oui, il y a toujours une évolution dans le cinéma rwandais. Si tu vois là où on a commencé, donc moi j'ai commencé en 2006, mais le cinéma rwandais n'a pas commencé en 2006. Je dirais bien que ça dure au moins de 99 jusqu'à aujourd'hui. Donc ça veut dire 18 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Donc moi, le premier film que j'ai vu réalisé ou produit par un rwandais, c'est 100 Days, qui a été produit par Eric Cabela et d'autres gens qui sont venus d'ailleurs. Alors ça dure au moins de 18 ans. Donc depuis lors, il y a toujours l'évolution parce que les gens ont continué des formations en matière d'action, réalisation, production. Ah bon, tu vas m'excuser parce que je connais beaucoup de termes en anglais. Donc acting, directing and producing et d'autres départements de production de films. Alors, il y a une évolution aussi, tu vois, la qualité au marché, il y a la qualité de production, il y a la qualité de la lumière, qualité côté acting, qualité côté réalisation. Il y a toujours l'évolution. Donc je dirais bien que oui. Je peux savoir à qui tu as été inspiré. Donc qui t'a inspiré en rapport avec le film, qui t'a inspiré dans ton carrière ? Devenir un acteur ? Oui, oui. J'avais beaucoup de role models. Avant, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup regarder les films, surtout américains. Donc j'aimais les films et surtout joué par Jean-Claude Van Damme. Ça, c'était avant. Et après, j'ai été inspiré par, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai été inspiré par Denzel Washington. Je l'adore bien. C'est mon idole. Là, j'ai vu que tu es très comme lui. C'est vrai, ça ? Oui, oui. Je peux dire tu es très comme lui. Ah bon ? Ok, Willi Ndairo, on peut savoir, y aura-t-il des inconvénients que vous rencontrez dans la carrière ? Ou bien des problèmes dans la société ? Je ne sais pas. Oui, je dirais bien que c'est comme dans d'autres secteurs ou d'autres fields of investments. Il y a toujours, donc ça part très lentement. Même si ça évolue, ça part très lentement. Alors ça, c'est dû à beaucoup de, je dirais, de problèmes parce que, tu vois, c'était en 2013, je crois, 2013. Depuis 2012, c'est là où on a quand même fait des institutions en charge de, donc, qui ont les cinémas dans leurs attributions. Tu vois, c'est là où quand même tout le pays, y compris même l'État, a connu que quand même, on a le cinéma ici. Et depuis lors, donc, les choses vont lentement parce qu'il y a des procédures, tu vois. Le cinéma, chez nous, n'a pas de budget, tu vois. On a le budget du sport, on a le budget d'autres genres de cultures. Mais le cinéma n'a pas de budget, tu vois. Ça, c'est un challenge qu'on rencontre toujours. Et les producteurs, ils utilisent leurs moyens. Et nos produits, donc, d'autres problèmes qu'on rencontre, nos produits ne sont pas protégés au marché, tu vois. C'est pas protégé. Alors, ça veut dire qu'il y a des pertes toujours. Tu ne peux pas investir pas moins de 10 millions. Et des pirataires sont là, ils attendent que tu sortes un film. C'est pas protégé, tu vois. Ils vont copier comme ils veulent, ils vont vendre comme ils veulent. Donc, il faut que ça soit protégé. Alors, il y a beaucoup de problèmes qu'on rencontre dans notre carrière. Mais je crois que ça va se résoluer. Et on parle avec la société ? Pardon ? C'est comment on parle avec la société ? Les inconvénients que vous rencontrez. Par exemple, je fais du, d'après Nguyen Di, il a joué, si je peux le dire comme ça, il a joué en mauvais rôle. Donc, la société ne peut pas dire qu'il est en malfaiteur, bien quoi. Heureusement que toi, tu as joué en beau rôle. Oui, oui. Tu as joué, tu as joué. Et ton chrétien, tu es encore chrétien ? Tu es chrétien, oui ? Oui, je suis chrétien. Ok, ça te voit. Tu ressembles à des chrétiens. Oui, merci. Ah oui. Donc, je dirais s'il y a des inconvénients en rapport avec la société. Je comprends la question. Je ne crois pas qu'il y en aura. Notre société, c'est une société évoluée maintenant. Je crois qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais peut-être que Nguyenzi a rencontré des inconvénients par rapport à son rôle qu'il a joué dans Kiger Gizotukouzima ou dans d'autres films qu'il a joués. Mais je ne crois pas. Tu es un jour joué en mauvais rôle aussi ? Si, j'ai déjà fait ça. Dans quel film ? Il y a un nouveau film que j'ai joué en mai, l'année passée, en 2017, qu'on appelle A Seed of Memories. Ça, on a joué en Kik Swahili. Tu faisais quoi dans ce film ? Je battais ma femme. Ah bon ? C'était un mauvais mari. C'est vrai ? Oui. Mais je crois que tu ne le fais pas, croyons bien. Je ne le fais pas. Je l'aime beaucoup. Ok. Ah oui. Merci beaucoup. J'étais avec Wilinda Hiro sur Precision TV. Je vais faire un petit jeu avec lui. Wilinda Hiro, on va découvrir ensemble un artiste. Non, non. Un acteur rwandais. Il est aussi comédien. Il a commencé sa carrière en 2006. Il a fait ses écoles universitaires à Kie. Tu as une idée là ? Si vous trouvez, je vais vous donner un prix. Ce mec ? Tu vas me donner un prix ? Oui, oui. Je suis très sûr. Quel prix ? Dis-moi d'abord. Mais tu veux le voir. Tu veux le voir. C'est sûr. Mais je vais te donner un prix. Bon. Je vais te dire le nom qu'il utilise dans les films. Est-ce que ça va ? Non, non, je vais le nom qu'il utilise. Le nom qu'il est très connu par. C'est Sebricoco ? Voilà. Mon Dieu, mon Dieu. Il vient de prendre mon prix Wilinda Hiro. C'était... J'attends. C'était Bel et bien, c'est Bel et bien, c'est Bel et bien, il est connu au vrai nodo. La deuxième question va t'échapper. Attends un peu, attends un peu. Je peux te rappeler ? Il commence à perdre avec G. Son nom commence avec G. G ? Oui, oui. Gratien. Oui, oui, oui. L'autre nom, l'autre est nom. Gratien. Gratien Nitegekar. C'est Bel et bien, c'est Bel et bien, c'est Bel et bien, c'est Bel et bien. Ok, merci beaucoup, Wilinda Hiro. Merci à vous. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous étiez avec moi, Karen Omutesi. L'émission était Qui est-ce ? On était avec M. Wilinda Hiro, un acteur rwandais. Merci beaucoup de l'autre côté technique. J'étais avec Trésor et Julien. A la prochaine fois. N'oubliez pas de faire le like. Pourquoi pas de partager, surtout de faire le subscribe. A la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada